Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bon début d'été et justement parlant d'été, j'ai envie de vous montrer comment faire ce maquillage soleil, tout bio, tout naturel, sans mascara. Je vais vous montrer mon petit trick pour ne pas mettre de mascara et avoir quand même une frange de cils conséquente, avoir un indice de protection 10. Et je vous propose aussi de retrouver mes 12 conseils beauté, été, soleil, bronzage, santé de la peau, soins des cheveux sur mon Instagram, Pomme Célère. Et maintenant, place au tuto ! Donc déjà je commence par mon huile de jojoba que je mets en sérum, c'est une toute petite quantité, toute histoire de renforcer mon film hydrolipidique et puis ça crée une légère protection solaire. C'est l'équivalent d'un SPF 7 mais c'est vraiment très léger. Et aussi sur le décolleté, alors là j'ai pas le haut le plus pratique du monde pour ça, mais n'oubliez pas, surtout pas le cou, le décolleté. Après ça, vous pouvez mettre votre crème solaire si vous souhaitez. Alors aussi, si vous avez une tendance à briller beaucoup, vous pouvez utiliser la base de teint universelle qui est géniale pour matifier, fixer le maquillage et hydrater aussi la peau. Et sur le teint, c'est de ça dont je veux vous parler, c'est la bébé crème de chez Sobio dans la partie soins. Elle est anti-tâche, un FPS 10. J'aime bien avoir une protection sur mon visage quand je me maquille l'été. Donc je l'étale bien dans mes mains et ensuite, j'applique ça sur mon visage, bien sur le front. Le résultat est juste super naturel. Et en même temps, il unifie, vous avez vu tout de suite les rougeurs, etc. Je le mets sur le contour des yeux, déjà comme ça, ça commence à voiler. J'oublie pas mes paupières, elles ont souvent tendance à avoir des coups de soleil si je les protège pas. C'est un peu pro-éminente. Il y a aussi du lisse qui est un actif anti-tâche. Si vous avez une tendance à avoir des tâches, des problèmes de mélanine, de pigmentation, ça agit sur la régulation de la mélanine. Voilà pour la bébé crème. Sinon, vous avez la CC crème qui est absolument merveilleuse aussi. Il n'y a pas de FPS, mais par contre, elle a un rendu super léger, unifiant, absolument parfait pour toute l'année. Je commence déjà à protéger mes lèvres avec du beurre de clarité que j'applique vraiment en bonne couche sur mes lèvres. Et ça, c'est le truc que je fais absolument le temps durant l'été. Comme je vous ai dit, j'évite le mascara. Par contre, ce que je fais, c'est que je recourbe mes cils. Et je vous recommande d'aller chez l'esthéticienne où vous faites une teinture de cils noire. Comme ça, ils vont bien ressortir juste avec le recours de cils. J'avais fait cette vidéo sur ma chaîne YouTube 3 minutes pour ma pomme, que vous connaissez sûrement. Voilà. Vous avez vu ? On n'a pas besoin de mascara. Après, si vous avez envie d'utiliser un mascara waterproof, parce que vous ne pouvez pas sortir sans mascara et que vous aimez trop ça, allez-y. C'est juste que les compos ne sont vraiment pas terribles et que ça assèche vos cils. Je ne vous le présente plus mon anti-cerne numéro 30 que je surkiffe parce qu'il est d'un rendu naturel de dingo. Il voile exactement ce qu'il faut du violacé des cernes. Cette texture est un peu cireuse comme ça. Elle ne se voit pas. Elle ne se décèle pas sur la peau. Bon, alors avec les éclairages, c'est vrai qu'on a l'impression que je ne suis pas très cernée, mais j'ai quand même un peu de cernes. Après, si vous avez des cernes genre méditerranéennes, super costaudes, ce ne sera peut-être pas suffisant pour vous. Je vais mettre un peu de fluide en lumineur pour iriser ma peau, donner un petit effet humide, summer. Et donc, je l'applique un peu sur mes pommettes. C'est vraiment super subtil, c'est hyper léger. C'est juste, ça donne un petit côté hydratant comme ça. J'adore cette subtilité de ne pas avoir l'air d'un phare. En plein soleil, tu as vite tendance à tout prendre. Donc, un petit peu sur les pommettes, un peu sur l'arcade, sur l'arrête du nez. L'arc de Cupidon. Moi, je n'aime pas en mettre sur le menton. On a l'impression qu'on a transpiré. Je ne suis pas fan fan. Et ensuite, j'en mets sur les clavicules. Un peu sur les muscles sternocleidomastoidiens. Ils s'appellent comme ça, ceux-là. Et puis, on n'est pas puni. Si vous avez envie de booster un peu votre poitrine, vous pouvez aussi en mettre juste sur le galbe de votre poitrine. Ça va donner un effet encore plus pulpé à votre décolleté. Et puis après, si vous avez envie, vous pouvez aussi en mettre un peu sur vos épaules. Vous voyez, c'est très subtil. C'est juste... J'adore. Crayon noir bien taillé. Celui-ci a une tenue de dingue pour un bio. Je l'aime. Et en fait, je vais juste renforcer la frange de mes cils en faisant des petits points comme ça entre les cils. Hyper subtilement. Et je fais pareil en dessous. Très très léger. Vous tapotez en fait. Vous juste vous tapotez entre les cils. Faites attention à ne pas vous louper, à ne pas vous le mettre dans l'œil. Petit tapotement comme ça. Vous voyez, c'est très léger, mais pour l'été, c'est parfait. Et ça ne va pas couler. Rien à voir avec un mascara. Par contre, il faut que vous ayez un crayon noir qui tienne bien. Ça, c'est la dernière palette Sobio qui est sortie avec les couleurs qu'il faut, qui vont à tout le monde. Il y a deux ans, on avait fait la composition ensemble pour vraiment que vous ayez les teintes qu'il vous faut quand vous partez en voyage, en week-end, en vacances. Je prends la teinte cuivrée hyper solaire. J'applique sur ma paupière mobile. J'aime bien prendre un pinceau comme ça dégradeur parce que tout de suite, ça floute ce que je fais. Et je l'applique sur la paupière, un petit peu au-dessus, que ça vienne lécher un peu ma paupière supérieure. Ça donne un effet un peu ocre, un peu couché de soleil à votre œil. Le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau beau green si ça vous intéresse. Et après, vous pouvez tamponner, tapoter avec un doigt propre pour vraiment continuer de fondre votre fard à paupières. Et je mets de la poudre de soleil qui va aussi me servir de blush. Donc je l'applique plutôt dans le creux juste là, sur les tempes. Vraiment tout le contour comme ça du visage. Et je le remonte sur les pommettes. Sur cette vidéo, je vous parle aussi de ma technique bronzing que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore regardée. J'en rajoute sur la pommette, il en manque. Et pour un effet encore plus bronzé soleil, vous connaissez la technique, on le met sur le nez parce que souvent, on bronze vachement ici. On peut en mettre un petit peu là. Vous avez vu, ça redonne tout de suite de la couleur du pep sautin. Après, si vous avez besoin parce que vous brillez beaucoup, parce qu'il fait très chaud, vous mettez la poudre universelle sur l'ensemble de la zone médiane. Pas besoin d'en mettre sur les pommettes. On a déjà mis de la poudre en plus, mais c'est vraiment là pour ne pas que ça brille. Et en plus, c'est une poudre minérale, donc il y a une légère tendance à protéger du soleil également. Et la dernière touche, je vous en parle beaucoup. C'est mon baume que je mets. Il y a du beurre de karité, il y a de l'huile de jojoba dedans. Donc du coup, ça protège aussi du soleil. Puis ça donne ce petit glow, c'est pas collant. On peut même déborder un peu. Puis c'est pareil, ça donne super bonne mine, je trouve. Et voilà, ce tuto make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de tester ces produits-là, n'hésitez pas à me poser vos questions. En attendant, vous pouvez aussi retrouver mes 12 conseils beauté, été, santé sur mon Instagram à pommescellers. Et j'en profite pour vous faire un énorme baiser et vous souhaitez un très, très bel été. Mouah !